Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Ministre, ma question porte sur l'avenir de notre filière nucléaire. Nous l'avons vu au cours du grand débat national, les problématiques énergétiques sont parmi les préoccupations majeures de nos concitoyens. Cependant, s'agissant du nucléaire, beaucoup expriment leurs difficultés à comprendre l'avenir de cette filière. Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie donne le cap. Réduction à 50% de la part d'électricité d'origine nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2035. Et décroissance du parc nucléaire par la fermeture de 14 réacteurs. Néanmoins, la mise en oeuvre de cette stratégie appelle des précisions. La liste des réacteurs qui fermeront n'est pas fixée. Et l'on ne peut se satisfaire d'un délai de 3 ans entre une décision de fermeture et une prise d'effet. Même question concernant l'implantation des nouvelles piscines de stockage des déchets ou de réacteurs de type EPR. Dans ce contexte, depuis quelques mois, une quinzaine de projets d'expansion émergent discrètement en France. Dans mon département de Loir-et-Cher, par exemple, EDF envisage l'acquisition d'une centaine d'hectares de terres agricoles autour de la centrale de Saint-Laurent. Or, jusqu'à présent, le flou demeure quant à l'utilisation future de ces réserves foncières. De telles démarches ne peuvent que susciter l'inquiétude des riverains, agriculteurs ou élus locaux. Et par ailleurs, l'incertitude permanente concernant le devenir des sites nucléaires donne l'impression que nous cherchons, sans le dire, à maintenir le statu quo. Monsieur le ministre, nous partageons, je crois, la conviction que l'accélération de la transition écologique suppose l'adhésion de tous les Français. Ainsi, me paraît-il indispensable, si nous voulons une politique énergétique viable, que sa mise en œuvre soit assumée, transparente et intelligible jusque dans sa déclinaison territoriale. Donner de la visibilité sans tabou, c'est permettre aux acteurs concernés de prendre en main leur destin. Dès lors, ma question est la suivante. La prochaine PPE permettra-t-elle de clarifier le devenir de chacun de nos sites nucléaires ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François Derugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Baudu, nous partageons votre préoccupation, qui est d'agir dans la transparence et l'anticipation. Contrairement à la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie, celle que nous avons présentée le 27 novembre dernier, elle est précise, elle est détaillée, elle donne le cap, année après année, dans chaque secteur de production d'énergie. Et c'est extrêmement important pour que les acteurs, à commencer par les industriels, les investisseurs, mais aussi les collectivités locales et les Français, sachent où nous allons et que nous ayons une visibilité. Et cette programmation pluriannuelle de l'énergie concernant le nucléaire a fixé clairement les différentes étapes. Vous le savez, d'ici 2022, la centrale de Fessenheim fermera. Je l'ai annoncé sur place, le premier réacteur en mars, le deuxième réacteur en août 2020. Pour le reste, nous avons programmé la fermeture progressive et anticipée de 14 réacteurs d'ici 2035. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas que cela se fasse simplement au gré de décisions concernant la sécurité des réacteurs, comme cela se passe aujourd'hui en Belgique, où 5 centrales sur 7 sont à l'arrêt pour des raisons de sécurité, car cela n'a pas été anticipé. Nous avons demandé à l'opérateur EDF de dire quels seraient les réacteurs qui seraient fermés en donnant une liste de sites concernés que je vous rappelle. Tricastin, Buget, Gravelines, Dampierre, Le Blayet, Cruas, Chinon et Saint-Laurent. Car nous pensons que c'est l'opérateur qui est le mieux à même de dire où est-ce que ce sera le plus efficace. Ce ne seront pas des fermetures de centrales, mais des fermetures de réacteurs, à la fois pour permettre au territoire d'anticiper cette transformation, qu'elle soit progressive et de ménager l'avenir. Concernant l'avenir, nous aurons un rapport détaillé sur les EPR d'ici la fin de 2021 pour que les décisions puissent être prises en 2022. Merci.